Musique Bonjour La magie n'a gaffé Bonjour et bienvenue sur la chaîne Misty C'est Fibraé Misty C'est Fibraé c'est ma chaîne, moi c'est Pauline Je tousse depuis deux mois Mais je vais bien Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce Troisième vlog fibresque de la saison 3 Voilà on est sur le 3-3 3 tiers peut-être, je ne sais pas Alors on est mercredi Il fait un temps messieurs dames Mesdames, on va pas mentir Mesdames, de caca Mais bien C'est à dire qu'on a passé deux semaines à avoir Froid, moi j'aime bien Avec du soleil, vous utilisez à peine plus de 0 degré Souvent moins Et là on va avoir du soleil Loki On va avoir du soleil Non pas du soleil On va avoir de la température supérieure à 10 degrés Donc on passe de 0 à 12 S'il vous plaît Quel est ce temps ? Et il pleut, il pleut, il pleut Loki, viens montrer ta tête C'est comme il est beau mon Loki C'est mon Loki Non parce qu'elle force de voir ses fesses Vous pouvez voir sa tête Voilà, en fait il faut que je le montre Pour manger Donc vous allez avoir du bruit de croquettes Alors Le son n'est pas bien mis Eva, je vais bien mettre le sou C'est mieux Vous m'entendrez peut-être mieux Alors du coup on est mercredi Je ne suis pas venue vous voir lundi Parce que le lundi Il y a une journée très difficile Et c'est une journée Généralement consacrée au ménage Et là il y avait des rendez-vous Psy, enfant, tout ça, tout ça Beaucoup de trajets Beaucoup de choses à faire Du coup je ne suis pas venue vous voir Je me suis reposée En plus le chien avait décidé De faire pipi, caca Dans le bureau de mon mari A 4h du mat Sauf que ça m'a réveillée Et j'ai nettoyé Donc autant vous dire que j'étais fracassée Et voilà En gros Aujourd'hui Ça n'a aucun sens Voilà Comme d'habitude Je porte mon Une tulipe Voilà Mais en fait J'aime beaucoup les modèles de cette designer Pour leur travail Enfin parce qu'ils sont jolis Sauf qu'elle fait que du super large Et j'aime pas le super large Donc pour les mêmes types de modèles Qui est cette designer Je ne sais même plus Mandarine Des mandarines Pour le même type de modèles Finalement J'ai plutôt tendance à aller vers Anna Josga 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 Qui va faire des pulls Dans le même genre Même taille de laine Même Col Voilà Sauf qu'ils vont être plus serrés Voilà Et du coup je préfère Voilà C'était mon petit Mais j'aime bien porter quand même Il me tient très chaud Et j'ai resserré le col Encore une fois Parce que mes côtes sont pourries Voilà Donc j'ai resserré le col Avec un élastique Et ça me convient mieux En fait il m'arrivait Ici Voilà Des deux côtés Là Il tombait pas J'abuse peut-être un petit peu J'ai gagné 2 cm de chaque côté Mais du coup C'était pas très agréable à porter Je vous dis En dessous il y a une chemise Qui était un test Qui était un test pour moi Qui était une toile On va dire Je vais faire de Truly Victorian Qui est une chemise victorienne Et je porte ma jupe A carou Voilà Avant de porter ma nouvelle jupe Que je voudrais coudre maintenant C'est pour ça que je vais pas être très longue Mais je voulais quand même venir vous voir Pour qu'on parle un petit peu De ce qui a été fait Ce week-end Et ces deux premiers jours de la semaine Alors Vous allez pas le croire J'ai filé J'ai filé J'ai filé le 2 J'ai filé le 2 Le pissenlit J'avais déjà fait la moitié Donc c'était vraiment Que de la mauvaise volonté de ma part Hop Voici le pissenlit Et voici Ah vous m'avez demandé Il y a très longtemps Je vais mettre mon nom Et voici Oh j'adore ça C'était quoi L'eucalyptus Moi je veux des vêtements en eucalyptus En Même à l'eucalyptus J'adore cette couleur Elle est incroyable Et ça sent tellement bon Donc voilà le pissenlit Avec l'eucalyptus Alors chose incroyable J'ai exactement Le même métrage Sur ces deux Echevaux Je cherchais le mot Excusez moi Donc c'est absolument incroyable Et voilà J'ai reculé le filage J'ai filé du coup dimanche J'ai filé J'ai commencé ma bobine dimanche J'ai fini lundi J'ai retordu Mardi Voilà Ça prend du temps Ça prend du temps C'est mine de rien quand même J'ai 50 grammes Mais j'ai 170 mètres à peu près Donc c'est pas mal Donc c'est pas mal On est sur le filage que je voulais C'est parfait Du coup j'ai préparé le prochain Parce que je vais pas rester comme ça Je pars sur le numéro 3 Les feuilles de freine Feuilles de freine Qui a été très dure à étirer Très très dure à étirer J'utilise mon 10 Qui est ce petit bout De bois Avec des trous à l'intérieur Voilà Je passe ma fibre dans un trou Celui que je veux Voilà Suivant la taille que je veux Et je tire Tout simplement Et ça étire ma fibre Et ça facilite grandement Le filage Donc voilà J'ai préparé La première bobine De la feuille de freine J'ai repris le filage J'ai repris la couture Donc ça Vous allez voir Une petite image Parce que Enfin une petite section Juste après Où je vous montre Sur mon Buste de couturiage Je sais pas comment on dit Ce que j'ai préparé Et puis voilà On va y aller comme ça En tricot En tricot Je vous montre ce que je fais Mais ça avance pas des masses Ceci Et mon béret Je sais jamais son nom De Yarnflex En point texturé C'est pas que je l'aime pas C'est que J'ai peu de 30 Je moque Je m'octroie Assez peu de temps de tricot Et ça n'est pas ma priorité Voilà Donc voilà Et Celui qui a plus avancé Même si vous n'allez forcément pas le voir C'est mon Uno de By Night Alors Je vous explique La dernière fois que je vous ai vu Je vous ai dit C'est bon Let's go Je passe à la deuxième dentelle Mais j'ai regardé le modèle Celui-ci Voilà Cette image là Et je me suis dit Tu vois Tu vois Pourquoi je dis J'en étais là Et je me suis dit Ça fait Par rapport à moi Ce que j'ai Ce que j'ai moi A l'air beaucoup plus court Et j'ai peur que ça ne l'aille pas Avec la forme du chien Parce qu'en fait Comme j'ai fait n'importe quoi Dans ma dentelle Et mes augmentations Et mes machins J'avais Je ne suis pas du bon côté Là c'est mieux ? Oui J'avais Vous voyez la dentelle est là J'avais fini finalement J'avais le nombre de mailles Qu'il me fallait A peu près Peut-être Peut-être là Voilà Et je me suis dit Ça va faire trop court Cette zone sera trop petite Par rapport aux autres Ça ne va pas être joli Donc je me suis dit Bah let's go On fait le nombre de répétitions Enfin oui De répétitions Que Nathalie a demandé Et après on verra On verra combien j'ai de mailles Après je bouinerai C'est ce que j'ai fait Du coup Donc j'ai refait une répétition complète Du motif C'est à dire Trois Trois augmentations Donc Un, deux, trois Voilà Ça devait faire un truc Cette longueur là J'ai compté J'avais largement trop de mailles Parce que de toute façon Bah c'était logique Vu que j'en avais déjà avant Assez avant de faire ces rangs là Et je me suis dit Bon alors qu'est-ce que je fais Est-ce que je bidouille pour diminuer Pour que mon motif tombe bien Ou est-ce que je bidouille Pour augmenter Pour que mon motif tombe bien Je me suis dit Vaille que vaille J'ai 420 mètres au lieu de 400 Sur mon échefau Je consomme pas énormément Parce que c'est très déjaugé Je vais augmenter Donc ce point Que je n'aime pas Que j'ai galéré à faire Pendant une semaine Là Celui-là là Vous ne le voyez pas Mais moi je vous jure Que c'est celui-là Qui rend pas si mal de loin En vrai Mais bon Et bien je me suis dit Vas-y souffre Refais une répétition de plus Donc au lieu de faire En gros Ce qu'on m'a demandé J'ai fait ce qu'on m'a demandé Plus une répétition de plus Dans un point que je n'aime pas Ce qui fait que Depuis la dernière fois Qu'on s'est vu J'ai fait deux répétitions de plus Voilà On va y arriver C'est long Mais vous allez voir Ça va bien se passer Qui c'est pas celui-là Ah c'est le bordel Bon voilà En gros Il y a des erreurs C'est pas incroyable Mais en même temps C'est tellement déjaugé Qu'en vrai On voit pas grand chose Donc voilà Et puis Personne va regarder ma dentelle Qui n'est pas une dentelle d'ailleurs Mais mon poids texturé en gardant Là celui-là Il est pas bien centré Par rapport à l'autre Sachant que voilà Je suis portée Donc Si on part sur la longueur maximale De la bête C'est à dire Le côté le plus long du coup Vous voyez déjà Là Hop Si je le tiens J'ai un bon mètre Voilà Et je n'ai pas utilisé A moitié de ma pelote Donc c'est un chat Qui va au moins faire de mètres Nathalie dit Qui fait combien 1m75 sur 40 cm Bah ouais L'argent L'argent Et moi En hauteur là J'ai pareil J'ai plus de 40 ans Déjà Qui va être grand Il va être super grand C'était vraiment l'objectif De faire un chat Là un des chevaux Mais super grand Et très léger Donc c'est cool Voilà Donc là vraiment Vraiment Je vais faire la dentelle Sachant que Ce qui est très cool C'est que Elle va plus vite Enfin j'ai moins de mal A faire la dentelle Donc elle va plus vite Après c'est Re ce point texturé De la mort Mais Moins de répétition Donc ça va être bien Et après redentelle Et il sera fini Mais bon on n'y est pas Voilà Je me suis débarrassée des gosses Non je rigole Ils sont tranquillement Enfin ils étaient tranquillement En train de jouer au Lego Dans leur chambre Sauf que le job du Mercredi matin C'est manger Faire les devoirs S'il y a besoin Ranger la chambre Prendre la douche Et seulement après tout ça Ils ont le droit D'avoir des écrans En général Ils ne les ont pas avant 10h30 11h les écrans Du coup Je voulais vous reparler Un petit peu de mon Patchwork d'hiver Oh pardon Bug Le bug J'ai fini la broderie J'ai fini la broderie J'ai fini la broderie Ouais j'ai refait ma feuille Il manquait une feuille Je ne sais plus où d'ailleurs Là je crois Il manquait une feuille La dernière fois je l'ai refait Ah non là Parce qu'elle est super serrée Donc je l'ai refait Et puis j'ai fini Voilà Tout simplement Je suis très contente Donc ça c'est fait Maintenant je pars sur le patchwork Mais Pour en arranger C'est très bien Je n'ai pas compris Pas grave Mais il faut que je trace Mes carrés Parce que Je ne sais pas si vous allez voir là Il faut que je trace mes carrés Parce que c'est 7 mm D'écart là Et je pense Pas y être Je pense pas y être Donc voilà Il faut que je trace mes carrés Ça m'aide énormément A être régulière Je mettais Voilà Donc je pense que je vais devoir Défaire ce que j'ai fait Mais j'ai monté deux carrés Ça va Et que je vais tracer Tous mes carrés Et toutes mes lignes Et comme ça Ce sera fait Voilà Donc ça je vais le laisser sortir Je vais prendre le tracer Et puis je vais faire ça Mais d'abord Là maintenant Tout de suite On part sur la couture Pour faire ma walking skirt Appli On va voir ce que ça donne Et je vous remontre ça Peut-être après En vidéo Si j'arrive à la finir Allez Donc le projet couture Que j'ai C'est une robe Tartan En mode Walking skirt Donc très longue jupe Avec énormément de tissu Aux fesses Voilà Donc là vous voyez mon Mannequin de dos Alors ça c'est juste Qu'il faut que je coupe Ça va se fermer Voilà Et donc Je vous montre La bestiole En fait j'ai fait Trois plis là Attendez Je vais enlever la ceinture Allez hop Voilà J'ai fait trois plis De 4 cm Un Deux Trois Sur tout le dos Ce qui nous fait Un truc Immense Avec Beaucoup de fessiers Voilà Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai pris J'avais à peu près Trois mètres de tissu J'ai coupé Un bon mètre Pour le devant Hop Voilà Désolé pour le bruit Un bon mètre pour le devant Donc le devant lui C'est un pli simple Avec un pli Je sais pas le nom Au milieu là C'est pas religieux Je sais pas Un pli qui Qui permet de partir Dans chaque sens En gros Ça Toi Comment tu t'appelles Qu'est-ce que je veux dire Oui Un pli simple De 2 cm A chaque fois Donc beaucoup de plis Et à l'arrière Donc il ne sort plus d'espace Rien sur le côté Parce que Comment vous dire Que j'ai déjà De la masse De ce côté là Et ici du coup J'ai enlevé l'autre partie De toute façon Il faut que je la Hop Thermocoll Et là On a du coup Trois plis De 3 Sur 4 cm Voilà Donc l'épaisseur Est assez dense Quoique pas tant que ça Je suis désolée Je regarde pas ce que Je vous filme C'est un peu naisse Je mettrai Voilà Et voilà Et ce que je pense faire Du coup Parce que Je vais coud Dans les côtés Mettre des poches Et là Comme J'ai de la matière Clairement Je vais découper ici Et mettre une fermeture Éclair Et ce qui me permettra Au niveau de la Ceinture De mettre un bouton Voilà Voilà Donc c'est Du à peu près Mais je pense Qu'on va être Très 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 Outlander Quand même Sur cette robe Donc ça Ça kiffe Et en fait Sur La longueur J'ai utilisé Mes 3 mètres De tissu Pour faire Toute la Largeur De la jupe Et La ceinture Et l'épaule Sont découpées Dans L'ourlet En fait Là Je vais découper Ici Je crois A peu près A peu près là Il me restera Allez C'est pas simple Ah voilà Je vais découper Ici pour faire L'ourlet Et il me restera Tout ça Pour faire Les poches Voilà Et le reste Ce sera Du patchwork Parce qu'à un moment J'aime beaucoup Je pense Ça va me faire Un cul Énorme Mais j'ai envie Voilà J'ai montré à mon mari Il fait Ouais ouais Il s'en fout En fait Mais voilà Donc là L'objectif C'est de la coute Ce matin Donc voilà Je vais enregistrer Vite fait Début du vlog Je couds Et j'ai envie A bien apporter Cet après Sauf que le temps Dehors Est dégueulasse Voilà Il fait plus chaud Dehors que dedans C'est pour ça Que c'est chaud Et voilà Le jeu est terminé Donc on a Une ceinture Assez large Largement au niveau De l'avant Comme on dit Ma taille Donc les plis Sont présents Hop Attends C'est mieux Non Encore Voilà Les plis Sont présents J'ai des poches Là Où es-tu Petite poche Là Une poche Là même De l'autre côté Et je vais essayer De vous montrer Un petit De vue sur les fesses Du coup Je sais pas si Vous voyez Ah non Voilà Et bah écoutez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Coucou Coucou On est jeudi Je prends quelques minutes Pour vous faire un coucou Du coup Les loisirs créatifières C'était La jupe La jupe Attendez Je vous la remontre La jupe Voilà Désolée La vaisselle On a peu de temps Dans la maison Pour faire les choses Donc on les fait La jupe La jupe Qu'est-ce que je peux Vous en dire Donc Allez Je fais ça bien Ça c'est une ceinture Thermo-collée Je thermo-colle rarement Mais là j'avais tellement d'épaisseur à l'arrière Je me suis dit que ça allait faire un bourrelet chelou Donc j'ai thermo-collé Et j'ai bien thermo-collé C'est à dire que j'ai pris un thermo-collant Très rigide Et j'ai thermo-collé sur les quatre faces De la ceinture C'est à dire que là j'ai les deux faces extérieures Et j'ai À l'intérieur j'ai aussi deux faces De la pliure Donc c'est C'est pas un corset Mais clairement elle tient bien Ensuite Donc je vous avais dit J'ai des plis Des plis Des plis Des plis Je sais pas les noms des plis Je suis pas une couturière Je suis navrée J'ai juste foiré là En fait Ça m'énerve J'avais bien fait Là je suis censée avoir un pli Qui Qui se rejoint en deux Comme ça en fait Un peu comme ça Qui se Qui se retrouve au milieu Sauf que Ce pli là A été accroché À mon mannequin Et j'ai pas vu Quand je l'ai enlevé Que j'ai enlevé le pli Et j'ai essayé de le refaire Après ça n'a jamais marché Donc bon C'est pas grave C'est mieux derrière Mais voilà Donc ça c'est des plis simples Et à l'arrière Désolé je vous montre mes fesses Attendez non Je vais tourner Soyons intelligents De temps en temps Là nous avons un triple pli Je sais pas si vous voyez Un Deux Et deux Trois Ce qui fait l'effet faux cul Que je kiffe Les gens Si vous saviez comme je kiffe Et Ah bah ça me fait rire Je vous jure Ça me fait tellement rigoler L'effet faux cul Bon vite fait Mais Ça te fait les grosses fesses Non ? Et c'est voulu Si c'est pas beau Qu'est-ce que je veux dire Donc voilà Quatre Quatre faux plis je crois Quatre plis Un Deux Non six Voilà Trois de chaque côté Un Deux Trois La ceinture La fermeture Et trois pareilles Alors J'avais coupé Je vous avais dit J'ai coupé Un mètre devant Que j'ai plié Et derrière Il doit y avoir Pas loin de deux mètres Donc deux fois Dès qu'il y a un de ça Ensuite Du coup Je retourne encore Soyons fous C'est classe Je sais Là La fermeture Elle est là Vous avez vu ce bouton Comme il est parfait Il est invisible Il est exactement là où il faut Du coup Je n'ai pas mis Une fermeture invisible Vous la voyez ici Voilà Franchement C'est pas grave C'est la bonne couleur On est bien Ce que j'ai fait Parce que là C'est une pièce de tissu Clairement Vous voyez Ici Il n'y a pas De couture Or ici Il y a une fermeture Et bien J'ai incisé J'ai incisé Moi je suis comme ça Je n'avais pas envie De me faire une fermeture éclair Ici Avec la poche Ça me saoulait Donc j'ai dit Allez on incise On est des fous J'ai incisé J'ai fait ma fermeture éclair Et puis basta Voilà Ensuite Je vous montre Parce que vous allez rigoler Non non ce n'est pas un strip-tease Voilà Voilà la La patte de boutonnage Vous imaginez bien Que quand je l'ai commencé La première fois J'ai mis le bouton Je l'ai mis Ici Sauf que vous voyez Le décalage Est un peu grand Et ça fait deux fois Que je fais le coup Sur mes ceintures Sur mes robes C'est fou Et donc J'ai trouvé ce bouton Dans mes restes Je trouvais ça parfait Voilà Vous savez tout Je vais me la redresser après Parce que là Ça va me saouler Si Donc L'ourlet J'ai juste fait un rentré De 5 cm Plié deux fois Voilà Pour que ce soit un peu lourd Et puis voilà J'ai 3 mètres Alors c'est drôle Parce que j'ai 3 mètres de tissu En rond Comme mes jupes cercle Mais ça fait pas Aussi Froufouteux Que d'habitude C'est marrant Voilà C'est pas grave Ça me plaît beaucoup Je trouve que Avec cet effet focus J'ai l'impression d'être dans Outlander Et donc De quoi Qu'est-ce que je porte Ça c'est Le page of ones De Yannflex Le premier col mystère De Yannflex Ça c'est le Émilie Le débardeur Voilà Parce que je ne porte pas De débardeur Je n'ai pas porté De débardeur cette année Bon il n'a pas fait chaud Non plus Mais je trouve Qu'en troisième couche C'est juste génial Pour avoir chaud Il ne fait pas si froid Que ça Mais juste le confort Le confort de le porter Voilà Donc là Je n'ai pas froid Clairement En dessous Tiens Soyons fous Allez on y va Waouh Ça c'est des collants Camse Nétonia En C'est pas du mohair C'est du La laine chair Là Je ne sais plus Je ne sais plus J'ai l'étiquette là bas Mais voilà C'est des collants Camse Nétonia En laine Et polyamide Et autres trucs Et voilà Sinon Je ne vous montre pas Parce que je n'ai pas trop le temps Mais J'ai Tricoté Non Je n'ai pas tricoté Le chal Uno Et j'ai dû faire 4-5 rangs Du béret Voilà Et c'est tout Voilà C'est tout Par contre J'ai lu un livre Mais ça je vous en parlerai demain Quand j'aurai du temps Parce que là Je n'ai pas le temps Le jeudi C'est toujours un peu speed Et bien écoutez Moi je vous laisse là J'espère que vous avez kiffé La vidéo Que j'ai tournée Pour vous montrer Comment tombe la robe Parce qu'elle me fait tellement rire Et puis Et puis Et puis on se voit demain En voyant ce que j'ai eu le temps de faire Voilà Je ne sais pas ce que j'aurai eu le temps de faire Alors on verra bien A demain Coucou On est dimanche Et je reviens dans ma tenue de lumière Là littéralement Franchement Là La sexitude je dirais Aujourd'hui Bah pour la dernière fois Clairement De Pas de la vie De ce vlog N'inquiétez pas Alors Le pourquoi du comment De la tenue J'ai poncé J'ai poncé Je vais vous chercher Et vous allez comprendre Oui Le bruit C'était obligé Ceci J'ai poncé ceci Qui est Un bout La moitié Je dirais quasiment D'une travailleuse Où est-ce que Ouais Voilà Vous voyez le petit bout là Voilà Donc c'est une travailleuse Mais qui était En très mauvais état On pense Je pense que vous devez Encore voir Là peut-être Une trace de Peau de fleur Voilà Elle avait pris cher Et du coup Fallait qu'on la ponce Pour la revernir Ou resirer Ou je ne sais Ce qu'on fera Mais en tout cas On le fera Donc voilà J'ai poncé ceci Ce qui voulait dire Que j'allais Me salir Or Je voulais quand même Me laver les cheveux Ce matin Voilà Oui j'ai des préoccupations Très importantes dans ma vie Et qui dit ponçage Je dit poussière Et c'est dégueu C'est pas très propre Il y a de la poussière partout Or quand on vient de se laver les cheveux On n'a pas très envie De se laver le jour même Donc ce que j'ai fait C'est une tresse de toute beauté Et mon fichu Pour protéger Les cheveux Voilà Et donc Le tablier Qui s'y prête A faire des travaux C'est plutôt bien En plus j'ai fait du pain Je fais de la cuisine Donc normal Et le Puis le gris Parce que qui dit poussière Dit gris Donc voilà S'il y a de la poussière C'est pas grave Voilà Bien sûr j'ai fait ça Dehors Et voilà Donc j'ai une tenue de lumière La lumière quoi Exactement On en est là On en est là Tout à fait Mais mes froufrous étaient mal mis Donc voilà Donc Que puis-je vous dire Bah pas grand chose J'ai mis Une petite pause sur le Uno Juste le temps d'avancer mon béret Parce que J'ai envie d'avancer mon béret Voilà Le point est beaucoup plus intuitif Maintenant pour moi Là sur le Uno Je suis sur de la vraie dentelle Où il faut suivre point par point J'étais fatiguée en fin de semaine Je me suis dit Bon bah allez On va le lâcher Je le reprendrai du coup Lundi je pense Ou quand j'aurai fini mon béret Parce que Je progresse bien Alors J'ai fait des petits checks C'est à dire déjà Le premier que j'ai fait C'était mon Échantillon En hauteur Qui ma foi Est dans les choux Oui Comme d'habitude Vous avez l'habitude Voilà Mon échantillon en hauteur Est dans les choux Ce qui veut dire Que j'ai diminué Le nombre de répétitions Préconisées par Audrey Borégo Car je vous rappelle Qu'il s'affiche Du béret Du béret Comment t'appelles-tu ? Prime rose De Audrey Borégo Voilà Et il y a aussi le fait que Sur Audrey Borégo Je le trouve Beaucoup trop lâche Bon je pense Qu'il va être tout aussi lâche Sur moi Hélas Bien que j'ai essayé De le faire plus court Que ce que je pensais Mais je pense Que ça vient du point Qui est mou Parce que la laine Elle est molle aussi C'est du mérino Mais je pense Que le point Fait qu'il est un peu mou Et que ça va faire Cette tête là C'est pas grave Donc voici Là nous avons donc Le montage Avec la jolie tresse Alors le film T'es gentil Mais on n'a pas besoin De toi en réalité La jolie tresse Que vous devez Apercevoir Oui 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 Ensuite le point Texturé Excusez moi Et Ensuite Voilà Où j'en suis Donc J'ai commencé Les diminutions Comme vous pouvez L'imaginer Ici Et j'ai encore Quelques diminutions A faire Oui 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 Mais ça prend Son chemin La couronne Est très Discrète Donc ça c'est très bien Et voilà Donc ça va faire Un beau béret Un beau béret Mais un peu mou Quand même Et un peu plus grand Que ce que j'aurais voulu Mais voilà J'ai encore pas mal De rangs à faire Je sais pas combien Mais en tout J'ai 15 répétitions Donc ça va y aller Mais bon Les mailles Mine de rien diminuent J'en ai Alors J'en avais combien Au max Ouais J'en étais pas loin De 200 Et là Je suis Plutôt pas loin De 200 Donc j'ai déjà Diminué de moitié Mine de rien Je suis quasiment Revenu au niveau De mes côtes J'adore mes côtes Oh qu'est-ce que Je les aime mes côtes C'est fou hein Je les ai fait A la main droite Parce que je tricote Je suis en bidexte Du tricot Il n'y a que au tricot Je suis en bidexte Autant vous dire Que ma main gauche Est complètement Comment on dit Inutilisable En temps normal Mais au tricot J'en ai réussi A m'en dépatouiller Donc voilà Bah c'est tout Donc lui Je vais le continuer Gentiment Parce que Oui donc Ne vous inquiétez pas C'est le bruit De tous mes anneaux marqueurs Voilà Il y a des cadeaux Beaucoup de cadeaux Des cadeaux de copines Que des cadeaux de copines En fait Quasi ouais Quasi que des cadeaux de copines Alors on est toujours Sur le thème automne Avec les champipis Les feufeuilles Le mouton Parce que le mouton Le Halloween aussi Vous avez des Halloween en bas Voilà Il y a de tout C'est tout J'ai en fait J'ai envie de le porter J'ai envie de le finir Voilà Je me dis Ça va me motiver A reprendre ensuite le uno Parce que C'est pas que j'en vois pas le bout Mais j'avais besoin De finir un truc Des fois quand ça va pas bien On a soit besoin De commencer un truc Soit besoin d'en finir Je m'interdis D'en commencer Pour l'instant Donc je finis J'ai donc fait ma jupe Que je ne porte pas aujourd'hui Donc je vous la montrerai pas Je n'ai pas filé J'en suis toujours au même point Que ce que je vous avais montré Voilà Elle est préparée Je vais la reprendre bientôt Voilà Le uno Je vous le remonte quand même Parce que je sais plus Depuis quand je ne voulais pas montrer Donc voilà Je l'aime Et franchement J'ai envie de le faire J'ai dû faire deux rangs Ah je me suis pas arrêtée En milieu d'un rang Mais si Joie bonheur Pardon Vous n'allez pas voir grand chose Définitivement Vous n'allez pas voir grand chose Les enfants descendent C'est l'heure du goûter Je suis à la masse Voilà Donc bon bah J'ai fait deux rangs de J'ai fait deux rangs de trucs Il y a un quart d'heure Le temps de finir De papoter avec vous Bon vous n'avez rien pu Mais voilà Il va reprendre Ouais Encore deux semaines je pense J'ai encore deux semaines avec lui Et puis après ça va se calmer Après je prendrai mon Steven West Je suis contente J'ai jeudi soir J'ai été faire un tour Chez Self Tissus Parce que Voilà Parce que C'était ridiculant C'était vraiment très bête Parce qu'en fait J'ai amené ma fille A la piscine J'avais donc 45 minutes Devant moi Presque une heure en fait Et Sauf qu'en ce moment Il y a des bouchons de malade Sur la Entre Self Tissus Et La piscine Mais je me suis dit C'est ça Où je tricote dans le froid Où je vais dans la piscine Et je regarde ma fille J'ai mis la flemme Non j'avais vraiment Très envie d'aller à Self Tissus Donc j'ai bravé les bouchons Clairement J'ai été 15 minutes A Self Tissus J'ai eu Au moins une demi-heure De Ouais même peut-être 45 minutes de bouchons Enfin Pour l'aller-retour Donc j'ai attendu Ma fille 5 minutes A peu près Au moins J'étais occupée Je faisais des trucs En même temps J'achetais de la laine Ouais je devais faire des cadeaux Et du coup J'ai acheté de la laine Quand même 100% laine Mais de la laine Merino Superwash De chez Drops Qui devrait arriver lundi Donc vous la verrez La semaine prochaine Bon Je vous montre quand même Donc voilà C'était juste Pour se faire plaisir Et Et juste ça Voilà Juste Donc j'ai Voulu en fait Acheter des tissus en solde Pour plutôt du patchwork Alors ma grande Envie C'était Du Vichy Beige Je vous montre vite fait Il n'y a pas un pet De Vichy Beige Très clairement En fait Déjà Il n'y a pas de Vichy Chez les 5 tissus Quasiment pas Et alors Quand il n'est pas Enfin quand il y en a Il y avait deux Tissus Vichy Il était Rouge pétant Et bleu pétant Je crois bien Et sinon Il y avait des Un espèce de Une double gaze Un gros carreau Qui pouvait s'apparenter A des gros Vichy Genre éventuellement Imaginons Mais alors là C'était Pareil Il y avait du Bordeaux Il y avait du Jaune Jaune moutarde Et ça devait être Un bleu L'autre je ne sais plus Mais les caries C'était comme ça Ça n'allait pas Du tout Du tout du tout Avec ce que j'avais en tête Donc Bon j'ai fait tant pis J'ai regardé quand même Les soldes Et j'ai vu ce petit tissu Qui très franchement Moi je suis un peu comme Ludivine Rose Les maisons C'est mon kiff J'aime beaucoup J'ai d'autres tissus maison Qui pourraient peut-être aller avec J'avais envie de tissu rose Voilà je le trouve juste magnifique C'est du 100% coton Il est très très doux Il va être parfait pour du patchwork lui Ensuite je suis allée voir du côté des petits coupons Qui font parfois A prix un peu réduit Bon bah j'ai trouvé lui Et en plus je trouve qu'il est pas mal Avec Son petit côté rose Ses feuilles Je le trouve très mignon Et pour terminer là C'était pas en saune Mais je trouvais ça mignon aussi Dans l'ameublement J'ai vu celui-ci Et je me dis c'est pareil Découpé en patchwork Qui peut être juste incroyable Il est très très beau Ses fleurs de cerisier sont juste folles Ça m'a pas coûté grand chose Les trois Pour les trois J'ai dépensé 10,50€ je crois Bon alors lui j'ai combien C'est celui où j'ai le plus 50 ? Ah non même pas Parce que je les ai en 1,40 J'ai la même quantité de tous en fait Un peu plus de ceux-là Ceux-là j'ai 50 x 70 C'est écrit Et ces deux-là sont du 1,40 Et j'ai 30 cm Donc vous voyez j'ai 60 x 70 Ouais bah c'est quasi ça quoi Voilà J'ai absolument pas besoin De tissu à patchwork Mais j'en avais envie Donc ça va Franchement c'est pas trop énorme Je n'ai pas acheté de Métrage de tissu incroyable Donc j'ai le droit Voilà j'ai le droit Et pareil pour la laine J'avais prévenu J'ai un no buy pour mes projets Mais quand il s'agit de faire des cadeaux J'ai le droit d'acheter Donc Et si jamais je trouve Une laine qui me plaît Pour le cal d'Audrey Borrego Parce que je veux le faire vert et anis Un truc comme ça Non sauge Vert et sauge Et du coup Là j'aurai le droit C'est mes seuls achats de l'année J'y ai droit Est-ce que je vais vous montrer Autre chose Non J'ai aussi décalqué Non pas décalqué Collé Un patron De Bernadette Banner Moi je peux peut-être vous trouver une image Et après on parle livre Pardon Bernadette Banner Ah si je sais où le trouver Bon c'est pas grave Patron Bernadette Banner si vous la connaissez pas Elle est fun Elle est méga fun C'est une C'est une youtubeuse Qui fait des Des vidéos Sur la mode Et très inspirée De la mode De la mode Je vais pas trouver Vintage Edwardienne Voilà Je vais aller sur le site Etsy qui la revend Par contre elle coûte un bras Mais moi comme je suis patron De Bernadette Banner Bah je ne l'ai pas Je ne l'ai pas payé 23 euros le patron Ça me fait tellement mal aux fesses Pour un truc Bah je vais Tiens je vais vous en parler plus profondément Alors Ok encore Non bah non ça ne marche pas Ok Donc voilà Alors c'est tout simplement Une chemise Pirate quoi En gros Une chemise de pirate Et alors Je peux vous montrer ceci Qui représente Le patron Sauf que vous avez littéralement Ce à quoi représente le patron Et quand vous achetez Des feuilles En fait Il n'y a pas de numéro Sur la feuille Donc Si vous avez le malheur Mais je dis bien le malheur De mal imprimer Ou de me faire tomber Les feuilles Et qu'elles s'éparpillent Par terre Oh Quel enfer Bon moi ça allait J'ai J'avais J'avais prévu le coup Et puis elles étaient bien rangées Mais c'est vraiment un truc Que je n'apprécie pas Quand on prévoit Une impression A4 Ou comment ils appellent ça Les anglais Je ne sais plus de nom Ils ont du papier A lettre anglais Enfin insupportable US Ou je ne sais pas quoi Donc quand on fait ça Et qu'on ne met pas les numéros Mettez au moins A, B, C, D Et qu'au moins On sache combien on en a Parce qu'en plus Là Je ne savais pas jusqu'où aller Donc j'ai pris ma première ligne Que j'ai commencé à coller Jusqu'à me rendre compte Qu'à un moment Bah a priori La feuille que j'avais Elle devait aller Sous la première Mais c'était écrit nulle part Donc c'est pas cool Voilà C'est pas très Enfin Ça c'est vraiment Ce que je reproche énormément A cette création Pas Bernadette Banner Parce qu'en fait Elle a préparé un peu le truc Et c'est vendu sous Clockwork Fairies Fairy Bah il n'y a pas de S Quand tu veux Quand tu veux Ouais Vous le voyez Voilà Et du coup Cette personne Vend aussi des patrons De De corset Très bien ma foi Moi je veux bien Seulement Comment te dire Que si ton patron Il est imprimé pareil Moi je suis dépitée C'est pas possible Moi je peux pas Ouais il y a le numéro Du truc Mais c'est pas Enfin bon Je sais pas Parce que clairement Un corset C'est autre chose Qu'une chemise De pirate Avec trois pièces Donc voilà Donc ce que je voudrais faire Ce serait découper Le J'ai découpé le patron Maintenant il faut que je découpe Le tissu Et que je fasse ça Il faudrait aussi Que je vous ai dit Que j'allais le faire Je l'ai pas fait Que je marque Les Marches de couture Sur mon patchwork Parce que ça m'empêche De le coudre Donc c'est débile Donc il faudrait Je prenne une demi-heure Pour faire ça Ça devrait y aller Et voilà Alors je vous avais dit Que je vous parlais Lecture Parce qu'en fait J'ai acheté Sur audible Je crois que vous avez déjà dit Que c'était sur audible J'ai acheté Un petit livre Qui est trop mignon Et je voulais vous le montrer Moi je suis en train de mourir Je suis navrée Alors Je retourne dans la bibliothèque Ça s'appelle Fairy Knitting Alors tu le lis pas Tu me l'ouvres s'il te plaît Ah c'est portable Non tu le lis pas J'avais déjà lu Je peux pas l'augmenter Alors Fairy Knitting C'est un livre Si vous le trouvez en En Non numérique Je vous le conseille Par contre c'est qu'en anglais En fait le concept C'est Une 12 ou 13 comptes Je crois PDF associés Qui sont 12 ou 13 comptes Qui Sont chacun reliés A Combien 14 comptes Excusez moi 14 comptes Qui sont tous reliés A Un patron De tricot Voilà Je kiffe En fait L'auteur nous explique Que depuis qu'elle est toute jeune Elle tricote Et que ça lui rappelle Les histoires que lui racontait Sa grand-mère Et tout ça Et c'est Enfin c'est très très fun Et donc A chaque histoire Est reliée Un patron Donc la première étant Un patron De Sacoche Où on met des graines Vous allez peut-être pas la voir là Quand même C'est un peu C'est le truc qu'elle a au milieu du corps Est-ce qu'on la voit mieux Un moment Suivant Ouais C'est chelou C'est C'est un Un collier à mulettes Je peux pas zoomer Donc c'est un peu nul C'est un triangle compli En gros C'est rigolo Ah oui là vous le voyez Oui alors on est d'accord Pardon Mais oui On dirait un vagin Enfin Ça c'est très joli Ça j'aime beaucoup Bon c'est un peu blanc Mais ça c'est celui-là C'est La capelette De la septième soeur Ah on la voit pas Alors c'est pas un truc Très compliqué Non pardon Je vous montre pas la bonne chose Voilà Désolée c'est blanc sur blanc Voilà en gros Bon tu m'énerves Voilà là vous voyez Peut-être pas grand chose Je suis désolée C'est une cape en dentelle Hop là dommage Une cape en dentelle Et pour ça il y a Pour chaque Les 14 Il y a Un tricot Autour du pied Elle tourne Vraiment le compte Les comptes sont très bien faits C'est une heure et demie D'écoute Donc ça se fait très très bien C'est très mignon Petit problème Mes enfants ne parlent pas anglais En tout cas pas couramment Donc voilà Non parce que ça fait encore 5 minutes Autant il y en a un qui est silencieux Autant pas l'autre T'as fini Non j'ai pas fini Tu me laisses finir Sans parler En faisant du silence Qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce que je voulais dire Voilà Donc le seul problème C'est qu'il n'y a pas un bas anglais Et franchement Je ne vais pas m'aventurer Alors traduire tout C'est pas mon boulot Enfin c'est pas mon boulot Je ne suis pas traductrice Quoi Donc il est possible Qu'il y a pas mal de trucs Qui loupent Et je vais juste les virer Et après je vous remercie Donc un petit patron A chaque fois Autour duquel vraiment Vraiment l'histoire tourne C'est des comptes Donc le vocabulaire Est pas incroyablement dur A comprendre Et c'est très mignon C'est super Enfin c'est des Encore une fois C'est des comptes Donc la morale Est toujours Très intéressante Voilà Moi je trouve ça très bien C'est des comptes contemporains Donc voilà En vrai Instagram me l'a proposé J'ai toujours des crédits d'avance Parce que Je n'écoute pas tant De livres que ça Et là je me suis dit Allez Allez let's go Parce que je savais Qu'il y avait sûrement Le pdf des patrons Je me suis dit Même si je les utilise pas Bon bah C'est pas grave Et c'était vraiment Une bonne surprise Parce que les histoires Sont belles Et les patrons Sont pas mal Alors je les ferai pas tous Autant vous dire Que le vagin qui pendouille Non Mais voilà Il y a pas mal De jolis De jolis Patrons Pourquoi pas Voilà Pourquoi pas Je voulais donc Vous parler de ceci Et là j'ai commencé Un nouveau livre Suraudible Qui est Une insolente Curiosité Qui est une enquête Non Fais pause s'il te plaît Une enquête De Beatrice Aideclair Écrite par Lynn Messina Et ça se passe A la cour Anglaise Sous l'Empire Si j'en crois La robe J'ai pas retenu A date Sous l'Empire Pardon Sous l'Empire Pendant la période De l'Empire En France De Napoléon Voilà J'ai pas du Enfin Alors j'ai pas du mal A accrocher Mais j'ai du mal A écouter En fait J'ai l'impression Qu'elle parle Parfois pour ne rien dire On a eu beaucoup de temps Où elle nous a expliqué Qu'elle détestait un mec Bon ok Mais bon Et enfin En fait C'est une enquête Donc j'attendais Le meur Le mort Le mort La mort Le meurtre Dure à dire Et finalement Il n'apparaît que Relativement tard Au bout de Les chapitres sont longs Un chapitre C'est 40 minutes A peu près Donc là Le mort est apparu Au chapitre 3 Qu'on aime temps Et du coup Voilà C'était un petit peu long Mais je suis quand même Intéressée De voir comment Cette jeune fille Qui pourtant N'est pas présentée Comme quelqu'un De particulièrement Intelligent Et ayant particulièrement Des De l'assurance Comment elle va faire Pour mener une enquête Parce que là Pour l'instant Elle a rien pour elle Donc on va voir ça Voilà Je vous en parlerai Un petit peu plus J'ai toujours les Enfin je vous dis toujours Ça fait longtemps Que j'ai pas lu Mais bon Les Comment ça s'appelle Les aiguilles d'or Donc voilà Et voilà Bon je vous laisse Parce qu'il y a les gnomes Qui vont redescendre La semaine prochaine Du coup On va faire Du finage De la couture Du ponçage Du patchwork De la couture J'ai dit ça déjà Voilà On va faire Ce qu'on a l'habitude De faire On va papoter Comme d'habitude Merci d'avoir regardé Ce vlog Je pensais me filmer En train de filer Mais j'ai pas filé Donc ça va être Un peu court Voilà Je suis plus détendue Je viens Enfin je suis plus détendue Je viens plutôt Quand j'ai du temps Et quand j'ai Des choses à vous montrer Là comme je tricote Assez peu Et que j'étais pas mal fatiguée J'ai pas fait grand chose Donc voilà Mais ça va Ça revient Et puis les projets Avancent quand même Donc ça fait plaisir Et puis je vais pas toujours Avec vous Donc c'est cool Merci d'avoir regardé Ce vlog Nous on se retrouve Donc dimanche De la semaine prochaine En attendant Tricotez bien Fillez bien Brûnez bien Cousez bien Lisez bien Il m'en manque un Tissez bien Wouah Il était loin Faites bien ce que vous voulez De vos 10 doigts Le plus important C'est de prendre soin de vous De faire ce que vous avez envie de faire De prendre soin de ce que vous aimez Et puis le froid s'en va là Enfin je sais pas pour vous Mais en tout cas par ici La semaine prochaine On va presque être au printemps Il va faire 15 degrés l'après-midi Ça va être le choc thermique Par contre il va pleuvoir toute la semaine Donc voilà Ça va être des lumières Comme ça La semaine prochaine Bon En tout cas Nous encore une fois A la semaine prochaine Merci d'avoir regardé Merci de vos commentaires Merci d'être là Et c'est toujours un plaisir De venir vous voir Donc à la semaine prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz